J'y connais tellement rien à la gestion de l'Union Européenne. Bienvenue à toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live exceptionnel puisqu'on va suivre en direct cet après-midi un moment très attendu de l'agenda politique européen. On est en pleine séance, session plénière du Parlement Européen depuis lundi. On va passer la matinée ensemble les amis pour ce live exceptionnel qui est en partenariat avec le Parlement Européen, pour être plus précis, le Bureau en France du Parlement Européen, donc l'institution. C'est à 11h30, on sera en direct du Parlement Européen à Strasbourg pour suivre l'allocution du président de la République, donc Emmanuel Macron, à l'occasion de la présidence française de l'Union Européenne, que je vais souvent appeler présidence française de l'Union Européenne alors que je vais vous réexpliquer pour la millième fois que ce n'est pas la présidence de l'Union Européenne. On parle assez peu, c'est vrai, du travail des parlementaires européens et en même temps, ce n'est pas absurde puisqu'en France, on est en pleine élection présidentielle. Donc voilà, comme tous les cinq ans, la France est prise d'une fièvre présidentielle donc on parle beaucoup de la campagne présidentielle. On parle de plein de trucs, les sondages, tout ça, la droite, la gauche, l'Union, la désunion, les ralliements, les primaires, les pas primaires, les congrès, les machins, etc. Donc c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à se prendre le chou là-dessus. Mais pendant ce temps-là, la Terre continue de tourner. Et il se passe des trucs au niveau européen, il y a un agenda européen, on est en pleine, je rappelle, les élections européennes c'est en 2019, donc là on est à mi-mandat, donc voilà, il se passe des trucs. Et au cours de l'agenda européen, il y a les présidences tournantes du Conseil des ministres de l'Union Européenne. Et là, il se trouve que c'est la France. On va essayer de se remettre dans le crâne ce matin le fonctionnement de l'Union Européenne, le pourquoi du comment institutionnel de cette présidence française. Conseil des ministres, Conseil de l'Union Européenne, c'est quoi la différence et leur rôle ? Alors pour le coup, le Conseil des ministres de l'Union Européenne est parfois appelé Conseil de l'Union. Donc en fait c'est la même chose, le Conseil des ministres et le Conseil de l'UE. La question que tu me poses en fait, c'est quoi la différence entre ce Conseil de l'Union Européenne et le Conseil Européen ? Ça c'est important que vous l'ayez en tête ce matin. L'Union Européenne, c'est une institution internationale, unique au monde, unique dans l'histoire. Donc c'est toujours un peu compliqué d'expliquer le fonctionnement de l'Union Européenne parce que dès l'instant où on commence à faire des comparaisons, notamment avec des fonctionnements étatiques avec lesquels on est plus habitué, vous savez l'État on est habitué, il y a un gouvernement, il y a un Parlement. Dans le quotidien si vous voulez, dans le roulement quotidien, dans le travail quotidien de l'Union Européenne, il y a trois institutions qui fonctionnent, trois légitimités différentes en fait qui travaillent ensemble pour faire fonctionner tout ce bazar. Il y a la Commission Européenne, le Conseil des ministres et le Parlement Européen. La Commission Européenne, c'est celle qui représente l'intérêt supérieur commun en fait. C'est une institution qui veille au respect des traités par les États membres, qui a le monopole de l'initiative des législations au niveau européen. La Commission Européenne propose et ensuite le Parlement Européen et le Conseil des ministres délibèrent. Le Conseil des ministres, comme il porte bien son nom en fait, c'est le conseil qui réunit les ministres des États membres. Donc les 27 États membres envoient dans cette institution les ministres concernés par les sujets dont on est en train de discuter. Donc quand on fait un conseil des ministres de l'Union Européenne sur le sujet de l'agriculture, c'est parce qu'il y a une législation en cours sur l'agriculture, par exemple la politique agricole commune qui a encore deux négociations, enfin qu'il n'est plus, maintenant il a été adopté, mais quand on est en cours de négociation, on met dans la même pièce les 27 ministres de l'agriculture des 27 États membres. Là c'est chacun des gouvernements des 27 États membres qui essayent de trouver un accord, un compromis ou un désaccord sur une position commune des États membres en disant « Bah voilà, ok, nous on est d'accord pour avancer dans cette direction, pour aller jusque là, pas plus, etc. » Et ensuite vous avez la troisième institution, le Parlement Européen. Et le Parlement Européen pour le coup c'est la plus simple à comprendre parce que c'est un Parlement. Avec des députés élus à l'occasion des élections européennes, on a fait quand même pas mal de streams pour parler des élections européennes en 2019, vous voyez à quoi ça ressemble. Il y a des commissions, il y a des groupes politiques, il y a une quatrième institution qui est importante parce qu'elle va donner en fait une impulsion politique à tout ce bazar, c'est ce qu'on appelle le Conseil Européen. Le Conseil Européen en fait c'est pas vraiment une institution permanente, c'est un sommet des chefs d'État des 27 États membres. Donc c'est au-dessus des ministres, c'est au-dessus de... Voilà, ce sont... Les Conseils Européens, il y en a deux par an, vous avez les chefs d'État qui se réunissent dans une pièce et qui vont discuter ensemble sur des impulsions politiques. C'est dans ces Conseils Européens que sont décidées des choses importantes. L'idée de lancer un grand emprunt par exemple, c'est une proposition franco-allemande mais qui a ensuite été négociée par le Conseil Européen. Donc c'est ça le Conseil Européen, mais le Conseil Européen c'est un sommet. C'est un moment important politiquement, mais c'est pas un truc qui fonctionne toute l'année de la même manière que les trois autres institutions. Est-ce que ça va ou est-ce que je vous ai perdu à 10h13 du matin ? Et donc la PFUE se situe où dans tout ça ? Très bonne question Eva Rinault. La PFUE, ça veut dire présidence française de l'Union Européenne. Attention, je le redis. Emmanuel Macron n'est pas le président de l'Union Européenne. Donc ça déjà vous l'oubliez totalement, c'est un raccourci de pensée qu'on peut faire un peu facilement etc. Non Emmanuel Macron n'est pas président de l'Union Européenne. C'est la France en tant qu'État membre qui assure la présidence tournante du Conseil des ministres de l'Union Européenne pendant six mois. Donc dans les trois institutions dont je vous parlais tout à l'heure, là on parle du Conseil des ministres de l'Union Européenne qui va être présidé par la France en tant qu'État. Et donc c'est une présidence tournante tous les six mois, les 27 États membres, il y a un tourniquet, les 27 États membres tous les six mois, se succèdent pour assurer la présidence de cette institution. Les autres institutions, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a un président, on sait qui c'est et ça ne bouge pas. Donc on a Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission Européenne. On a Charles Michel, le président du Conseil Européen. On a la nouvelle présidente du Parlement Européen, que c'est Roberta Metzola, c'est ça, donc qui est Maltaise, qui est membre du PPE, le Parti Populaire Européen, qui est l'équivalent en France des Républicains. En cas de changement de président en France, ça peut changer l'orientation du Conseil des ministres Européens. Alors, effectivement, tu as raison de le rappeler, aussi au 30 juin 2022, il se trouve que la France a une élection présidentielle en plein milieu. Donc du coup, on peut changer de président de la République en cours de présidence française de l'Union Européenne. Ça ne change pas grand-chose institutionnaire, parce qu'encore une fois, ce n'est pas Emmanuel Macron qui préside le Conseil des ministres de l'Union Européenne, c'est la France en tant qu'État membre. Est-ce qu'un nouveau président ou une nouvelle président de la République aura le temps de changer quoi que ce soit ? Non. Parce que c'est aussi ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est que la présidence par un État du Conseil des ministres de l'Union Européenne, ça ne change pas la face de l'Union Européenne. L'Union Européenne a un cycle et un mode de fonctionnement politique et un rythme de fonctionnement politique qui dépassent largement la seule présidence tournante de six mois de l'une de ces trois institutions. Il y a des élections européennes, il y a un agenda européen, il y a une commission européenne, il y a des conseils européens deux fois par an, la présidence tournante du Conseil des ministres de l'Union Européenne. En fait, c'est un peu chacun des États membres, une fois qu'il a la présidence, qui en fait ce qu'il a envie d'en faire. C'est pour ça que je dis que c'est un moment politique plus qu'autre chose. Un État membre peut décider de ne pas en faire grand-chose. Il peut très bien décider d'en faire un truc un peu en dilettante, on n'y accorde pas beaucoup d'importance, on se démet, etc. A l'inverse, un État peut décider d'en faire des caisses. Emmanuel Macron a décidé d'en faire des caisses. Emmanuel Macron, vous le savez, c'est un grand Européen, etc. Il a fait campagne en 2017 en étant élu jeune président de la République, ouvertement pro-européen, etc. Il avait bien l'intention de faire de la présidence française un moment important. Est-ce qu'il aura les moyens d'en faire un moment important ? C'est pas de ta passion. Il faut que vous imaginiez une salle dans laquelle on met 27 ministres d'un sujet et qui doivent négocier, discuter pour trouver une position commune. C'est de la négociation, c'est de la discussion internationale, diplomatique, européenne. Présider ces réunions, parce que c'est ça que ça veut dire, ça veut dire que c'est le ministre français qui va présider ces réunions, ça peut vous donner un avantage dans le rôle de négociation. Ça peut vous permettre de faciliter le fait d'accoucher de compromis. A l'inverse, ça peut vous permettre de freiner des compromis que vous ne voulez pas trop voir, etc. Vous ne pouvez pas tout bloquer ni tout accélérer. Mais bon, l'Union Européenne fonctionne sur un principe de recherche de compromis, sur une discussion, une négociation, etc. Et donc, quand un pays prend la présidence de l'Union Européenne et dit, moi, pays, État membre de l'Union Européenne, donc France ou autre, un peu importe, mais moi, j'ai bien l'intention de faire aboutir cette discussion sur ce sujet-là précis, qui est important pour moi, bon, eh ben, il va y mettre du sien, il va essayer de faire accoucher un compromis, il va essayer de trouver des accords entre les ministres. C'est ça, quand je parle d'impulsion politique, c'est que ça peut servir à ça. Un seul État peut-il permettre d'entamer une refonte des traités ? Non, un traité, par définition, c'est un accord entre les États. Donc, un État peut être une force de proposition. Un leader européen peut être force de proposition, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Il faut convaincre les autres, il faut se mettre autour de la table. C'est pour ça que parfois, tu as des impulsions. Prends un exemple, le plan de relance européen, ça a été impulsé par deux chefs d'État. C'était Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui ont fait une conférence de presse en plein Covid pour dire, nous, France et Allemagne, proposons à nos partenaires européens un mécanisme d'emprunt conjoint pour lutter contre le Covid et soutenir les économies européennes. C'est ça, une impulsion politique. Après, le couple franco-allemand, c'est quand même spécial, c'est le moteur de l'Union européenne. Quand t'es la France et l'Allemagne, c'est sûr que c'est plus facile d'impulser une politique européenne que quand t'es le Luxembourg et Chypre. Beaucoup de respect pour nos amis luxembourgeois et chypriotes, mais il y a une question de poids politique. C'est sûr que le couple franco-allemand, ça pèse son pesant de frais Stagada. C'est ça, c'est ça.